... On pense souvent que le Moyen-Âge est une période sombre de notre histoire. Or, ce n'est pas vrai. C'est à cette époque que naissent les universités et les hôpitaux et que l'on construit d'incroyables cathédrales. C'est au XIIe et XIIIe siècle que deux grands rois vont écrire les premières pages de la nation France. Philippe Auguste, le conquérant, et Saint Louis, le justicier. Mac Lesgy va s'immerger dans le quotidien des Français au cours de cette période riche de l'histoire de France. Accompagnés de Marjolaine Boutet, historienne, ils vont revivre l'âge d'or des chevaliers et des châteaux forts. Vous allez découvrir un chantier médiéval unique au monde, le château de Guédelon. Comment vivait-on ? Quel était le quotidien des moines, des seigneurs, des paysans ? Vous allez voir un Paris du XIIIe siècle reconstitué. Des châteaux en ruine vont renaître sous vos yeux. Vous vibrerez aux côtés de Richard Coeur de Lion, blanche de Castille. Vous verrez ce que les chevaliers ont ramené des croisades. À quel changement ont dû faire face les Français ? Et qu'avons-nous gardé de cette époque ? Bienvenue dans le royaume de France de Philippe-Auguste et de Saint-Louis. Bienvenue dans la vie des Français au temps des chevaliers et des châteaux forts. Au début de notre histoire, la France telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existe pas. La moitié ouest de notre territoire, ainsi que toute l'Angleterre, sont sous la domination d'une famille puissante, les Plantagenais. Henri II, Plantagenais d'Angleterre, un roi à la main de fer, est à la tête de cet empire. L'autre moitié de la France, découpée en divers territoires, est aux mains de puissants barons. Au centre, perdu au milieu de ces puissants empires, existe un petit domaine royal. À sa tête, un jeune homme de 14 ans vient tout juste d'être couronné roi. On l'appelle Philippe II. Mais c'est sous le nom de Philippe-Auguste qu'il va marquer l'histoire. À cet instant, le jeune roi signe tous les actes de son titre « Roi des Francs ». Nous sommes en 1179. Cette époque est l'âge d'or de la chevalerie. Mack va découvrir comment s'entraînent les chevaliers grâce à une troupe de reconstitution médiévale. Spécialistes de la guerre et du maintien de l'ordre, les chevaliers sont au service d'un seigneur. Ici, un côte de Picardie. Ces fameux chevaliers, qui sont-ils ? Est-ce qu'on peut donner une définition ? Tout simplement, un chevalier, c'est quelqu'un qui se bat à cheval. Mais alors, quel est son rôle ? Il fait la guerre ? Il fait du maintien de l'ordre ? C'est à la fois un soldat et un gendarme, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui se bat pour faire respecter l'ordre et la justice. Oui, mais enfin, il fait un peu ce qu'il veut. À l'époque, l'ordre et la justice... Ah ben, justement, non. À l'époque, le roi et l'église pacifient la société avec des règles extrêmement strictes. Et le chevalier est vraiment le modèle qui est censé les respecter lui-même et les faire respecter. La majorité des chevaliers ne sont pas des nobles. Ce sont des guerriers qui sont recrutés par les nobles pour faire la guerre à cheval. Ils ont vraiment une compétence proprement militaire. Ils ont leur propre armement, leur propre cheval. Mais ils peuvent venir de milieux très différents. Par exemple, certains même peuvent être issus de la paysannerie et peuvent retourner à la paysannerie s'ils n'ont plus les moyens de combattre à cheval, par exemple. À cette époque, c'est souvent très loin de la France que les chevaliers montrent leur bravoure. À 3000 kilomètres de là, à Jérusalem, un drame s'est déroulé un siècle plus tôt. Les Turcs ont pris la ville sainte et massacré ses habitants. Puis ils ont interdit à tous les chrétiens l'accès aux lieux saints. En Europe, c'est le choc. Poussés par le pape, les seigneurs d'Occident lèvent des armées pour combattre les Turcs et reprendre Jérusalem. C'est le début des croisades. Lors de la première, Jérusalem est reprise. Ensuite, à l'issue de la première croisade, se produit un résultat assez inattendu. C'est la constitution d'État, c'est-à-dire que les croisés s'installent. Seigneurs et chevaliers créent le royaume de Jérusalem. Le commerce se développe. Les marchands voient dans les croisades un moyen d'élargir leur activité et d'acheter des produits d'Orient à leur source sans passer par l'intermédiaire des commerçants arabes ou byzantins. Retrouvons Mac et Marjolaine au camp des chevaliers. L'image d'Épinal veut que le chevalier soit toujours cuirassé de fer. Pas sous Philippe Auguste. A cette époque, les chevaliers sont encore équipés d'une cote de maille qui recouvre le buste, le bras et le haut des jambes et qu'on appelle le aubert. La tête est protégée par un casque, le home. Tiens chevalier, voici ton home. Alors une fois que j'ai ça, je ne vois plus grand chose et j'entends mal. Ah oui, effectivement. Le flanc est protégé par un bouclier en bois, l'écu. Le chevalier est armé d'une épée et d'une lance. Et maintenant je vais partir à l'entraînement. Eh bien, je vais te suivre comme le fait Touboni Cuyé. Suis-moi. En temps de paix, les tournois sont une manière de s'entraîner et aussi de gagner de l'argent. Car les chevaliers vainqueurs peuvent remporter une rançon, confisquer les chevaux et les armes des vaincus ou gagner le cœur des jolies dames. À peine monté sur le trône, Philippe Auguste doit faire face à la rébellion de plusieurs barons. Après plusieurs batailles, le jeune roi de 18 ans gagne ses galants de souverains et signe un traité de paix avec ses principaux ennemis. Le roi vit au palais de l'île de la cité, à Paris. La ville n'est pas encore la capitale du royaume, mais elle compte déjà 25 000 habitants. C'est une ville médiévale, donc c'est une ville qui était assurément parfaitement insalubre à cause du fait qu'il n'y avait pas d'égout, à cause du fait qu'il y avait des formes de promiscuité entre les lieux d'habitation et les lieux d'activité, la boucherie, les tanneurs. Les pots de chambre sont déversés dans la rue. À cette pollution humaine s'ajoutent les odeurs des animaux de basse-cour qui font office des boueurs. Mais au milieu de ces rues étroites, commence à s'élever un joyau d'architecture. La cathédrale Notre-Dame. Il y a 20 ans que sa construction a débuté et les travaux prendront encore 200 ans. C'est toujours aujourd'hui un des symboles de Paris. Au XIIe siècle, Paris devient non pas l'unique résidence royale, mais enfin la principale résidence des rois en France. Et cette présence royale, elle a été particulièrement forte à l'époque du règne de Philippe Auguste. Dès son couronnement, Philippe Auguste a souhaité régner seul. Il a écarté sans hésiter sa famille du pouvoir. C'est un guerrier, c'est un battant, c'est un militaire. C'est-à-dire qu'il va volontiers l'arme au point et il a un appétit féroce, mais de domaine. C'est-à-dire que quand il prend la couronne, il a un tout petit bout de terre autour de lui et il va considérablement agrandir le territoire. Le jeune roi rêve d'agrandir son royaume. Il sait que pour y parvenir, il lui faudra défier Henri II, le puissant roi d'Angleterre. Son immense empire commence en Normandie, à 60 kilomètres de Paris, et s'étend sur toute la moitié ouest de la France. À cette époque, la société est divisée en trois ordres stricts. Il y a ceux qui prient, les oratorès, des centaines de milliers de moines, de curés, d'évêques établis sur tout le territoire. Il y a ceux qui se battent, les bellatorès, c'est-à-dire les seigneurs et les chevaliers dont la mission est de faire régner l'ordre. Et enfin, il y a ceux qui travaillent, les laboratorès, artisans ou paysans qui constituent l'immense majorité de la population. Retrouvons Mac et Marjolaine au village médiéval de Saint-Sylvain-d'Anjou. Ici, on a reconstitué un village typique de la fin du XIIe siècle, protégé par l'ancêtre du château fort, le château à mottes. Celui-ci se compose de deux éléments. Une motte, élevée sur un terrain dominant, réalisée à main d'homme avec la terre prélevée dans les fossés et surmontée d'une tour de guet en bois permettant la surveillance des abords. Le village de Saint-Sylvain-d'Anjou est gouverné par un petit seigneur. Une dizaine de familles paysannes travaillent pour lui. Mac a rejoint l'une d'entre elles et participe au labou. Allez ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Bon, c'est pas facile à mener l'erreur, hein Frédéric ? Non, c'est pas facile tout simplement parce qu'on a en fait, on n'a qu'une pointe en fer qui est dure à manier. Comme n'importe quel geste historique, il y a un entraînement qu'on n'a pas. Tout à fait. Et puis, il faut bien dire que c'est un outil qui est extrêmement sensible à manier avec juste cette pointe qui navigue sur la terre et qui n'ouvre qu'un tout petit sillon finalement. Qui n'ouvre qu'un fillon. Les outils, comme cet arère, sont simples mais efficaces. À cette époque, l'agriculture connaît une véritable révolution. La vie des paysans va s'améliorer considérablement grâce à une innovation agricole venue du nord de l'Europe. Jusqu'alors, les terres étaient divisées en deux parties égales. L'une était cultivée et l'autre mise au repos, en jachère. Désormais, les terres seront divisées en trois parties au lieu de deux. Résultat, la partie en repos, en jachère, ne représente plus qu'un tiers de leur terre au lieu de la moitié au temps de leur grand-père. Pour les paysans, cela représente un tiers de production en plus. Ah oui, donc c'est véritablement une explosion de la production agricole. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? On produit plus de grains, donc ça permet de nourrir plus de monde. Donc vous avez une véritable explosion démographique au XIIIe siècle. Ça permet aussi de nourrir plus de bêtes, donc d'améliorer les labours, mais aussi d'améliorer l'alimentation de la population. Ça enrichit les paysans, mais surtout les seigneurs, qui peuvent construire des châteaux, des églises. On va passer en quelques décennies du petit village avec son petit château en bois sur sa mode féodale à cette floraison de riches châteaux en pierre qu'on voit partout. Des châteaux forts, des cathédrales, un vrai enrichissement de toute la population. La révolution agricole du XIIIe siècle. Et l'on va voir dès lors les paysans se rendre en ville, vendre leur excédent au marché. L'enrichissement général favorise l'essor et le dynamisme des villes. On lance des chantiers de construction extraordinaires. Les artisans s'enrichissent et une nouvelle catégorie sociale apparaît, les bourgeois. Pour défendre leurs droits, ils vont s'associer et créer dans chaque ville un pacte commun. C'est ainsi que naissent ce que l'on appelle encore aujourd'hui les communes. Philippe Auguste Ier va mesurer leur importance. Il les reconnaît comme légitimes en contrepartie de redevances. Le pays est prospère. Mais pour financer ses futures conquêtes, le jeune roi a besoin d'argent. Aussi bon administrateur que conquérant, il réforme en profondeur la fiscalité de son royaume. Toujours contre des taxes et des rémunérations, il accorde des droits et des privilèges à des guildes de métiers. Ainsi naissent les premières corporations, ancêtres de nos syndicats. Près de 130 métiers sont reconnus et réglementés. Parmi ces nouvelles libertés accordées par Philippe Auguste, il y a celles des boulangers qui ont désormais le droit d'avoir leur propre four. Avant Philippe Auguste, à cause des risques d'incendie et aussi par souci de taxer l'usage des fours, ces derniers étaient collectifs et loin des habitations. Maintenant, les boulangers peuvent faire cuire le pain chez eux. Souvent au-dessus du commerce se trouve le lieu principal de vie, l'endroit où l'on mange en famille. Au fond de la maison se trouve la chambre à coucher. Le prix du pain ne change jamais. L'astuce des boulangers est d'en diminuer le poids si le blé augmente. Une décision encadrée par un comité d'experts. Cette tradition du prix fixe a été conservée jusqu'en 1978. Mais pour faire du pain, il faut du blé. Le blé voyage sur la Seine pour atteindre Paris et son marché qui devient vite trop petit. Philippe Auguste décide alors de lancer un nouveau chantier. C'est lui qui, en 1183, va faire construire des bâtiments de grandes halles, qui sont des bâtiments assez simples, des grandes nefs avec des bas côtés, mais qui ont des dimensions très grandes. Et ça, c'était quelque chose d'assez inédit. Et qui vont permettre, ces bâtiments, de procéder aux échanges commerciaux, à la vente des produits, tranquillement, à l'abri des intempéries. Alors que jusque-là, c'était une place de marché, certes, mais qui était à l'air libre. Plus grand marché de Paris, les Halles vont rester en activité pendant près de 800 ans. Elles ne seront déménagées à Rungis qu'en 1969. Le règne de Philippe Auguste nous a aussi légué d'incroyables constructions. Les premiers châteaux forts en pierre. Partons justement en Bourgogne rejoindre Mac et Marjolaine. Alors Mac, je vous emmène voir quelque chose d'unique au monde. Tout ce que vous voyez là, c'est du neuf. Ici, c'était la forêt de Guédelon, dans laquelle une équipe de passionnés reconstitue, avec les techniques de l'époque, un château fort du XIIIe siècle. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'à cette époque, il y a un tel essor des châteaux en pierre ? Eh bien, parce qu'on est dans une époque de prospérité, donc on est plus riche et on remplace le bois par de la pierre. Construire en pierre, à l'époque, c'est un signe extérieur de richesse. De richesse et surtout, vous allez voir, de puissance. Le château de Guédelon est un chantier expérimental qui a commencé il y a 15 ans. Des passionnés se sont associés pour construire un château fort en ne recourant qu'aux techniques et aux connaissances de l'époque. Mais avant de découvrir ce chantier incroyable, à quoi servait un château fort au Moyen-Âge ? Florian, vous qui êtes le maître d'œuvre de ce château. Guédelon, si on se remet dans le contexte de l'époque, qu'est-ce que c'est ? C'est le logis du Seigneur ? C'est une forteresse contre les ennemis ? C'est quoi exactement ? Alors, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est un château, c'est un lieu de pouvoir qui sert à la fois d'habitation pour le Seigneur et sa famille, et aussi les gens qui sont proches, mais c'est aussi une grande salle qui permet, un peu comme une mairie, d'avoir un espace polyvalent qui peut servir de salle de justice, de tribunal. Le Seigneur assure la justice, mais on y collecte aussi l'impôt. En fait, c'est un petit monde en miniature mini-État qui est à l'échelle d'une commune ou d'une demi-commune, parfois, pour des moyens seigneurs. On voit ça avant tout comme une forteresse, mais ce que je découvre, c'est que c'est comme donc une mairie avec tous les services annexes, le tribunal, la caserne, la gendarmerie. Donc, il y a vraiment plusieurs fonctions au château fort. La fonction principale d'un château est défensive. Une garnison y réside en permanence. Différents éléments de son architecture servent à assurer sa défense. Il y a d'abord une tour maîtresse, plus massive, c'est le donjon. Chaque angle est renforcé par des tours de défense. L'entrée principale est fortifiée à l'aide de deux tours. Les tours sont jointées par de hauts murs. Un bâtiment en pierre est construit à l'intérieur. C'est le logis du Seigneur. Toutes ces fortifications subissent à ce moment-là une évolution remarquable. On abandonne la tour carrée qui est beaucoup trop facile à prendre parce qu'on est obligé de faire le tour d'un coin à l'autre pour voir s'il y a du monde. C'est-à-dire que la tour ronde est beaucoup plus facile à observer. Mais surtout, on utilise moins de pierre pour la construire. Cela coûte moins cher. L'écartement des tours est établi en fonction de la distance d'une flèche. En moyenne, les tours sont espacées de 18 à 25 mètres. La porte d'un château est renforcée par une grille en fer, la herse. En temps de guerre, on brûle la passerelle où un pont-levis est installé. En haut des murs, on aménage des créneaux qui permettent aux archers de tirer en étant protégés. Le fossé a une profondeur de 3 à 6 mètres. Il a pour objectif d'empêcher que l'ennemi s'approche. Donc, on était devenus de très habiles constructeurs. Le château fort, fondamentalement, c'est avant tout une arme de dissuasion. Philippe Auguste va lancer une campagne de fortification sur tout le territoire, tandis que du côté anglais, Henri de Plantagenet prépare sa succession et le partage de l'Empire entre ses fils. Il donne l'Aquitaine à son fils Richard Ier, plus connu sous le nom de Richard Coeur de Lion. Bien qu'héritier de la couronne d'Angleterre, Richard est élevé dans le duché d'Aquitaine et parle occitan, l'ancêtre du Provençal. D'ailleurs, il n'apprendra jamais l'anglais. Richard Coeur de Lion est un homme courageux et noble. Alors qu'il n'a jamais quitté l'Aquitaine, il a déjà le regard tourné vers Jérusalem et rêve de croisade. On part en croisade, c'est la mode des croisades. Il va y avoir un certain nombre de croisades pendant ces siècles du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, il était fréquent que tel ou tel seigneur ou tel ou tel prince aille se recueillir sur le tombeau du Christ à Jérusalem pour se faire pardonner tous ses péchés, tous les péchés de sa vie, c'était la coutume. Mais à partir du moment où les Turcs se sont emparés de Jérusalem, ils interdisaient l'accès au tombeau du Christ. Si bien qu'on s'est dit en Europe que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais, que ce soit les Français, on s'est dit mais c'est pas possible. Il faut qu'on puisse se rendre sur le tombeau du Christ. Donc, levons des armées et Ardip-Tiega, on y va. Et naturellement, apporter la croix, d'où le nom de croisade et des armées de croisés qui descendaient vers Jérusalem. Philippe-Auguste, lui, est plus préoccupé par l'extension de son royaume que par le sort de Jérusalem. Pour l'instant, il célèbre la naissance de son premier fils, le futur Louis VIII. Mais les joies de la paternité ne l'empêchent pas de poursuivre sa lutte contre Henri II, le roi d'Angleterre. Habilement, le roi de France va profiter des tensions entre Henri II et son fils Richard. Il s'associe à ce dernier et ensemble, ils partent combattre le roi d'Angleterre. Henri II capitule et meurt. Richard Ier lui succède sur le trône d'Angleterre. Dès lors, Philippe-Auguste et Richard vont devenir rivaux. Roi de France contre roi d'Angleterre. Une rivalité qui aura raison de leur amitié. En attendant, dans les campagnes, la paix est revenue et la révolution agricole améliore les conditions de vie. Avec 17 millions d'habitants, la France est à cette époque le territoire le plus peuplé d'Europe. 90% des Français sont des paysans. Par leur travail et les impôts qu'ils versent, ils nourrissent et enrichissent les seigneurs et les religieux. Il y a deux types de paysans. D'abord, les serres, des paysans non libres attachés à une terre qu'ils ne peuvent quitter. Leur statut est proche de celui des esclaves. Les autres, les vilains, sont libres. Ils louent leur terre à un seigneur en échange de redevances. C'est par dérision que plus tard, les nobles donneront à ce mot un sens péjoratif. En même temps qu'ils fortifient son royaume, Philippe Auguste l'administre. Il crée de nouveaux fonctionnaires, les Baillis, les Sénéchaux et les Prévots. Ils sont chargés d'une mission de justice et de veiller aux rentrées d'impôts. C'est le début d'une administration centralisée et les réformes fiscales touchent tous les ordres de la société. Philippe Auguste avait commencé à trouver que le clergé vivait un peu trop grassement et les avait taxés davantage. Récupérer les impôts, c'est pour ça qu'il avait créé les Prévots pour récupérer les impôts, notamment auprès du clergé. A la même époque, le roi décide de fortifier Paris. En 1190, il ordonne la construction d'un mur d'enceinte qui protégera la ville des invasions. Il commence par la rive droite, la plus exposée à une attaque anglaise. Au cœur de la capitale, le chantier de Notre-Dame avance à grands pas. Le toit est érigé rapidement pour protéger le bâtiment des intempéries. Sa silhouette monumentale va impressionner pour toujours les visiteurs de l'île de la cité. Aujourd'hui, Notre-Dame est le monument le plus visité au monde avec 14 millions de touristes par an. Je voudrais comprendre pourquoi vraiment à cette époque, dans toutes les grandes villes de France ou du domaine royal, on se met à construire ces cathédrales nouvelles. On est dans une époque de croissance démographique. La population et en particulier la population des villes augmente très vite et les vieilles cathédrales romanes ne peuvent plus accueillir tous les fidèles. Donc on construit des cathédrales plus grandes, plus hautes. par exemple à Notre-Dame de Paris, on peut accueillir jusqu'à 9000 fidèles. 9000 personnes, cela représente un tiers de la population parisienne de l'époque. Malheureusement, le roi bâtisseur va devoir s'absenter de son royaume. Soumis à une forte pression du pape, Philippe Auguste se résout à partir en Terre-Sainte aux côtés de Richard Ier. C'est la troisième croisade. Cette fois-ci, elle se fait par voie maritime car la voie terrestre est bloquée par les Turcs. Plusieurs centaines de bateaux sont affrêtés. C'est la plus grande armée de croisés jamais réunies et c'est la première fois qu'un roi de France et un roi d'Angleterre partent ensemble pour tenter de libérer Jérusalem. En l'absence de Philippe Auguste, partout dans le royaume, des châteaux sortent de terre. Mais quelles sont les techniques de leur bâtisseur ? Mais pardonnez-moi, Florian, pourquoi s'embêter à construire de A à Z un château alors qu'il y a tellement de châteaux à entretenir et à restaurer ? Alors, à Guédelon, on construit pour comprendre. C'est une expérience dans un contexte qui nous permet de retrouver des gestes qui ont complètement disparu aujourd'hui. C'est un savoir-faire empirique dans la manière de transformer des matériaux naturels en matériaux de construction. Ce savoir-faire a vraiment été partiellement perdu ? Il y a des gestes qu'on ne sait plus faire aujourd'hui ? Donc on fait différemment. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour construire ici à Guédelon qu'on ne fait pas ailleurs ? Le mortier est fabriqué avec les sables et les remblés du site qui sont mélangés avec de la chaux aérienne. La chaux est fabriquée avec du calcaire. Dans ce four, on le chauffe à 1000 degrés pendant plusieurs jours. Cette cuisson le transforme en une poudre qui, mélangée à l'eau, va donner le béton des ouvriers du Moyen-Âge. C'est de la pierre cuite, c'est-à-dire qu'elle va rester molle longtemps. On ne construit plus du tout comme ça aujourd'hui. Et donc il faut, pour que le mur tienne, organiser les pierres. Les maçons doivent avoir une stratégie de placer des pierres plus profondes afin que le mur résiste. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus depuis 100 ou 200 ans, c'est ça ? Exactement. Alors parlons des pierres. Ces pierres, elles viennent de loin ? Elles viennent du pied du château. Et on fait d'une pierre de cou parce qu'on va à la fois creuser les fossés qui nous permet de récolter les pierres et les carriers vont les transformer et les passer aux maçons. Ça va prendre des siècles. Il faut savoir et c'est un des résultats du travail que l'on fait. Un carrier peut produire par jour un mètre cube. Un carrier peut fournir un mètre cube de matériaux de construction par jour. Et ça, c'est un scoop archéologique. C'est écrit nulle part. C'est le résultat d'un processus d'un savoir-faire empirique. Philippe Auguste est le grand maître de la construction du château Fort. Il est vrai qu'il a été aidé en cela par son ennemi Richard Coeur de Lyon qui en a construit beaucoup aussi. Et c'est surtout l'emplacement où on construit les châteaux qui est décisible. On pense par exemple au fameux château Gaillard sur la frontière de Normandie qui a été construit en un coup de baguette magique. Parce que la carrière était sous les pieds. On a pris dans la falaise la roche. On l'a simplement débitée et on l'a rehaussée pour la mettre sur les murailles. Fait incroyable, château Gaillard a été construit en deux ans. Car c'est par dizaines que les carriers et les tailleurs de pierre accomplissent l'ouvrage. Au 21e siècle, c'est l'inverse. Le château de Guédelon, commencé il y a 15 ans, ne sera achevé que dans 25 années. Quittons le château de Guédelon pour rejoindre Philippe Auguste et Richard. Après sept mois de voyage, ils arrivent enfin en Terre Sainte. Malheureusement, ils attrapent la suette, une maladie qui provoque de fortes fièvres. Ils parviennent quand même à prendre la ville de Saint-Jean-d'Acre. mais Philippe Auguste est si malade qu'il ne compte plus poursuivre la croisade. C'est très affaibli physiquement qu'il rentre à Paris. Philippe Auguste prend le premier prétexte venu pour retourner en France, abandonnant là une grande partie des autres princes, dont Richard Cœur de Lyon. La croisade n'est pas un idéal pour lui. C'est avec soulagement que Philippe Auguste retrouve son royaume, où il poursuit son oeuvre de bâtisseur. Retrouvons Mac et Marjolaine au pied du château de Guédelon. À l'époque, on construit avec les matériaux trouvés à proximité. Les pierres, évidemment, prélevées dans les carrières avoisinantes, mais également la terre, le sable, l'eau et bien sûr le bois. À Guédelon, les ouvriers font de même et redécouvrent des savoir-faire étonnants. Le plus incroyable, c'est qu'à l'époque, ces merveilleux bâtiments sont construits sans plan. Le maître d'oeuvre a la responsabilité du chantier. Il fait appel à des tailleurs de pierres qui vont fabriquer des gabarits à l'échelle de la construction. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est une planche. Il est arrondi ici. Ah oui ! Et cet arrondi, ça correspond ? C'est la rotondité de la tour de la chapelle. D'accord, c'est vraiment l'arrondi d'une tour précise. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une courbure qui correspond à un cercle de 4,35 m. Et avec ce gabarit, ou des gabarits plus compliqués, en fait, on peut tailler toutes les pierres. En fait, sur des pierres simples comme celle-là, il suffit de tracer l'arrondi qu'on a besoin ici. Et puis après, on va descendre des pierres de chaque côté. On aura un parement ici. Donc, il y aura une petite portion de la rotondité de la tour. Quand on va mettre une autre pierre, une autre pierre, une autre pierre, on va avoir ce grand cercle qui va se dessiner. Le chantier terminé, le tailleur de pierres repart avec ses gabarits. Ils seront transmis à son fils comme héritage. Au château de Guédelon, l'expérimentation archéologique est totale. Tous les outils sont fabriqués sur place par des forgerons comme à l'époque. Mathieu, vous m'avez dit que vous faisiez de la taillanderie, il faut savoir que certaines journées, on répare une quarantaine d'outils. On n'imagine pas que sur un chantier, on se dit avec des milliers trois fois, le forgeron a une telle importance. Mais effectivement, on n'a pas de forgeron, pas d'outils, pas d'outils, pas de chantier. Voilà. En 1193, Philippe Auguste, profitant de l'absence de Richard Coeur de Lyon, toujours en Orient, attaque la Normandie et s'en empare. Dans le même temps, Jean Santerre, le frère de Richard, usurpe le trône d'Angleterre. C'est de ce fait historique que naîtra la légende de Robin des Bois. Le Moyen-Âge est une époque de légende et de mythes. Les historiens contemporains débattent toujours de l'existence de Robin des Bois. Plusieurs textes du XIIIe et du XIVe siècle parlent d'un Robin, chef d'une équipe de lutteurs. Mais c'est au XVe siècle que se forge la légende de Robin des Bois, le célèbre archer combattant Jean Santerre en attendant le retour de Richard Coeur de Lyon. Vous avez vu le chapeau d'âge ? Eh oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Marjolaine ? Eh bien, c'est une grue. C'est la grue du Moyen-Âge ? C'est la grue du Moyen-Âge. Bonjour. C'est une grue, voilà, tout à fait. Une grue treuil à tambour, on appelle ça. Treuil à tambour. Voilà, c'est un engin de levage du Moyen-Âge qui nous sert à monter nos pierres sur notre tour. Appelé aussi cage à écureuil, cette machine de levage existe depuis les Romains. Grâce à elle, un homme seul soulève jusqu'à une demi-tonne de pierre à 15 mètres de haut. Bon. Alors, on va enlever les freins. Oui. Là, on va libérer la roue. Voilà, là, il faut marcher. Tranquillement, il faut prendre son rythme. Alors, des fois, le définement des lattes, ça peut donner un peu le tournis, donc c'est bien de prendre un point fixe à l'extérieur. C'est bon ? C'est le seul moyen connu au Moyen-Âge pour monter une charge lourde. Alors, après, il y avait des systèmes de treuil à bras ou des choses comme ça, mais le plus efficace, c'est effectivement un joueur de roue. Alors, vous ne croirez pas, Marjolaine, on pense que c'est tout bête. En fait, c'est comme de monter un escalier. Oui. Et donc, ça fait les jambes. Vous vous rendez compte, Marjolaine, ce château intégralement construit grâce à l'énergie humaine. De l'Antiquité jusqu'à la Révolution industrielle, la force humaine était la seule source d'énergie, force humaine ou force animale, jusqu'à ce qu'on trouve la machine à vapeur qui va décupler l'énergie et va nous permettre de construire des choses encore plus hautes. C'est bien la preuve que grâce à l'énergie humaine, on peut faire des réalisations mais vraiment incroyables. Tout à fait. Les châteaux sont avant tout des armes de dissuasion. Mais en temps de guerre, leurs systèmes de défense sont mis à l'épreuve. Nous allons découvrir les techniques des défenseurs et celles de leurs assaillants. Lors d'une attaque de château, l'objectif de l'attaquant est de franchir les murailles. Pour cela, il y a trois principes. D'abord, on essaye d'escalader les murs avec des échelles ou des tours de siège. Mais la manœuvre est très dangereuse pour les soldats et les pertes sont énormes. Les assiégés repoussent les échelles ou ébouillantent l'ennemi avec du goudron enflammé ou de la chauve vive. La deuxième solution consiste à s'approcher au plus près des murs puis d'y creuser un tunnel pour passer sous le château et surgir à l'intérieur. Les assiégés, au courant du tunnel de l'ennemi, construisent en même temps un contre-tunnel pour se livrer à un combat impitoyable sous terre. La troisième solution est de casser les murs à l'aide d'armes lourdes et puissantes, les trébuchets. Le trébuchet est une pièce d'artillerie médiévale. C'est l'arme la plus puissante de l'époque. Il faut 60 hommes pour la manœuvrer. Le contrepoids pèse entre 10 et 18 tonnes. Le projectile a une masse de 80 à 100 kilos et la portée est de 200 mètres. Il faut une à deux heures pour la réarmer. Les trébuchets ne sont pas transportés, mais construits généralement sur place à proximité du château. Pendant sa croisade, Richard Coeur de Lion avait donné à ses trébuchets des surnoms évocateurs. la catapulte de Dieu et le mauvais voisin. Les nouvelles conquêtes de Philippe Auguste sont menacées. Revenu de sa croisade, Richard Coeur de Lion débarque en Normandie avec l'intention de récupérer ses terres. La guerre entre les deux rois va ainsi durer 5 ans. Mais en 1199, lors de l'attaque d'un château, Richard est atteint par une flèche. Il meurt quelques jours plus tard à 41 ans aux fêtes de sa gloire. Son frère Jean Santerre remonte aussitôt sur le trône d'Angleterre. Très vite, les hostilités entre Français et Anglais vont reprendre. Tous ces événements n'empêchent pas la population des villes de s'accroître et les bourgeois découvrent de nouveaux plaisirs. Mac, Philippe, voulez-vous prendre un bain ? Un bain ? Donc voilà, Mac Marjolème, à quoi pouvait ressembler une étude à un bain public au Moyen-Âge ? Attendez, je vois des cuvots remplis d'eau, ça je comprends, mais derrière, je vois qu'il y a une dame, des messieurs. Évidemment, à cette époque, au Moyen-Âge, ce n'est pas mixte. Si, on vient au bain public pour se laver entre amis, et en famille, on n'a pas du tout le tabou qu'on a aujourd'hui. Attendez, Marjolème, je pensais qu'à cette époque, l'église qui régentait tous, séparait les sexes, faisait très attention à la pudeur. Eh bien, justement, non, à cette époque, pas encore. Elle essaye, mais ça n'est pas encore rentré dans les mœurs et on vient au bain public entre amis, en famille, un peu comme aujourd'hui au Hammam ou au Sona. C'est incroyable. Autre étonnement pour moi, la présence de l'eau, je croyais qu'à cette époque, on se méfiait de l'eau parce qu'on pensait que les microbes pouvaient rentrer dans le corps. Eh bien, non. À cette époque, c'est l'héritage romain. Les Romains adoraient se baigner et 800 ans plus tard, les Français aiment toujours autant se baigner. Ça n'arrivera qu'avec la peste un siècle plus tard et on va rendre l'eau responsable de cette épidémie. Et pendant 500 ans, eh bien, les Français vont éviter le plus possible de se baigner par peur des maladies. En attendant, à l'époque de Philippe Auguste et de Saint-Louis, on adore se baigner. Bon, ça fait envie en tout cas, mais par contre, toutes les cuves sont pleines. Je prendrais bien un bain, moi. C'est pas un problème, Pierre-Henri, vous avez fini ? Vous allez pouvoir laisser la place à Mac. Oui, mais attendez, on va changer l'eau quand même. Non, juste la toile. Je vais vous laisser. L'eau chaude est un luxe qui ne s'obtient qu'après avoir été longuement chauffée au bois. Mais le bois, ça coûte cher. Alors on ne jette pas l'eau du bain. C'est un nouveau drap qui préserve des impuretés et Mac va pouvoir en profiter. Hum, qu'est-ce qu'on est bien. Et c'est fait pour. Et c'est fait pour. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce qu'évidemment, parfaite trempette, déjà on va se laver. Donc on a pour se faire la pierre-ponce. Ah, la pierre-ponce, oui, ça. qui va permettre d'insister sur les ongles qui ont le plus besoin. Je connais, voilà, on peut frotter, c'est très bien. Et puis, le savon d'alais. Parce qu'on connaît donc le savon à l'époque ? Oui. Formidable. Et pour se rincer, comment on fait ? Alors, pour se rincer, on a un petit objet qu'on appelle le chante-pleur. On l'appelle ainsi parce que lorsqu'on va le remplir, il va émettre des petits sons qui chantent et on va pouvoir le faire pleurer. C'est la douche d'il y a 800 ans. C'est la douche d'il y a 800 ans. Oh, c'est le paradigme. On ne se represse pas. On est là pour se détendre. On peut y jouer, on peut se retrouver entre amis. On peut aussi parfaitement joindre l'utilité d'agréable goûter des viandises, boire du vin. On n'est pas là pour être pressé. On est là vraiment pour se détendre et profiter de sa journée. Hum. Nous sommes en 1200. Dans son palais de l'île de la cité, Philippe Auguste se prélase dans un bain chaud, savourant la paix qu'il vient juste de signer avec Jean Santerre. Le roi d'Angleterre cède plusieurs territoires. Brillant souverain, Philippe Auguste ne cesse d'agrandir le domaine royal. Pour sceller la paix, rien ne vaut une belle union réalisée aussitôt. Louis VIII, fils de Philippe Auguste, épouse Blanche de Castille, la nièce de feu Richard Coeur de Lyon. Les nouveaux époux ont presque le même âge, 13 et 12 ans. Blanche de Castille va plaire au sujet du royaume. Le temps va révéler une femme d'exception, pleine d'esprit et très pieuse. Sous Philippe Auguste, les mœurs ne sont pas complètement encadrées par l'Église. La prostitution est autorisée et largement pratiquée. Recourir à une prostituée n'est pas encore considéré comme un péché. 50 ans plus tard, l'Église interdira certaines de ses pratiques, à commencer par la mixité. Philippe Auguste prenait-il son bain seul ou accompagné ? Nul ne le sait. En revanche, cette année-là, nous savons que son château fort parisien est achevé. Son implantation n'est pas le fruit du hasard. Le roi ne l'a pas placé au centre de la ville, mais à l'ouest pour faire face à l'Empire anglais. Le château subira de multiples modifications. Il sera détruit puis reconstruit. À la révolution, il deviendra le plus grand musée du monde. Le musée du Louvre. L'enceinte de la rive droite est maintenant terminée. Elle fait plus de 2,5 km. Jamais encore on n'a vu cela. Dans la ville, il y a une autre nouveauté. Le roi a donné aux maîtres et aux écoliers un statut spécial. L'éducation n'est plus le monopole des monastères. C'est la naissance des écoles privées. Au cours du 12e siècle, il y a à Paris une efflorescence d'écoles. Cela va avec la croissance urbaine, avec le développement du commerce, avec un certain nombre d'éléments qui fait que l'on constate que les écoles se multiplient. Alors qu'est-ce que c'est qu'une école au 12e siècle ? C'est un maître et quelques élèves. Ces écoles sont les premiers ancêtres de nos écoles modernes. Les enfants y entrent dès l'âge de 6 ans. Les petites filles ne peuvent encore y accéder. Dans ces internats d'une dizaine d'élèves, on enseigne le latin, le calcul et le chant. La cuisine et le réfectoire sont au rez-de-chaussée et le dortoir à l'étage. Les écoliers sont en pension complète au frais de leurs parents. Seuls les plus aisés ont donc accès à l'éducation. Certaines écoles sont même dotées d'un jardin potager. L'essor de Paris est fulgurant. En 20 ans, la ville double sa population et passe de 25 000 à 50 000 habitants. Après Rome, c'est la plus grande ville d'Europe. Philippe Auguste, le bienfaiteur de Paris et du royaume, n'est plus le roi des francs sur les actes officiels. Il signe désormais Philippe Auguste, roi de France. La France vient de naître. Mais les territoires du sud échappent encore à son autorité. C'est là que s'est développé le catharisme, une religion chrétienne fondée sur une nouvelle interprétation des évangiles et qui va défier le pape. Les cathares, appelés aussi albigeois, sont nostalgiques de la vie des premiers chrétiens et prônent un idéal de vie simple. Ils condamnent le luxe du clergé. Pour satisfaire le pape, qui les juge hérétiques et dangereux, Philippe Auguste laisse ses vassaux mener une croisade contre les albigeois. C'est une première. Une croisade contre des chrétiens menée par d'autres chrétiens. Il faut renier sa foi pour avoir la vie sauve. Mais les cathares ne craignent pas la mort. À Béziers, beaucoup sont condamnés au bûcher. Cette croisade contre les albigeois aura pour conséquence d'asseoir le pouvoir royal dans le sud de la France. quittons les terres cathares et rejoignons le nord du royaume où un grand danger se prépare. Non loin de l'île, une nouvelle menace s'organise contre la France. Les deux plus grandes puissances d'Europe, l'Empire Plantagenais de Jean Santerre et l'Empire Germanique d'Auton IV se sont alliés et convergent vers Philippe-Auguste. Au mois de juillet 1214, Philippe-Auguste apprend que les armées d'Auton sont à Valenciennes. Le roi de France traverse la ville de Douai dans l'espoir de prendre à revers l'empereur germanique. Mais en fin stratège, il s'arrête près de la ville de Tournai au soir du 26 juillet. Le roi veut tendre un piège à Auton. Mais pour cela, il faut se battre le dimanche et Philippe sait que c'est interdit par l'Église. Philippe va profiter du caractère arrogant d'Auton IV. Pourquoi Philippe-Auguste a pris le risque de lancer cette bataille un dimanche qui est le jour interdit pour les batailles ? Il se dit mais allez, on attaque. Parce qu'il était convaincu étant donné que le dimanche c'était le jour du Seigneur, que les autres seraient eux persuadés qu'ils n'attaqueraient pas le jour du Seigneur. Et bien précisément parce qu'en fait, ils voulaient montrer que sa victoire était un signe de Dieu. Philippe tente un piège à l'empereur germanique. Les armées françaises vont simuler une retraite pour forcer Auton à le pourchasser. Ensuite, Philippe foncera dans la plaine de Bouvines pour déployer ses chevaliers. Le dimanche matin du 27 juillet 1214, les deux armées se retrouvent face à face sur le plateau de Bouvines à la grande surprise d'Auton. Philippe Auguste est au centre de ses armées. Il est face à l'empereur germanique. Le premier mouvement est opéré par l'aile droite. Très vite, le champ de bataille est recouvert d'une épaisse poussière. C'est au tour de Philippe d'affronter Auton. Le combat est féroce. Les chevaliers se battent avec courage. Le choc est brutal et sans merci. À droite, les chevaliers français contournent l'ennemi et l'attaquent à revers. L'effet est mortel pour les germains. Mais du côté de Philippe, c'est le désastre. Son flanc gauche vient de céder. Le roi se retrouve à deux contre un. Il est assailli par l'ennemi qui le fait tomber au sol. Un ennemi qui veut sa mort. Le combat dure depuis trois heures. Dans un sursaut de courage incroyable, les armées de Philippe attaquent encore et encore. Les troupes d'Auton craquent les unes après les autres. Très vite, c'est la débandade chez l'ennemi. Auton s'enfuit sous un déguisement. Le soir est tombé sur le champ de bataille. La victoire française est totale. L'empereur Auton est en fuite. Il perdra son trône l'année suivante. Le soir même, Philippe ordonne le retour à Paris. Il est triomphant. C'est vraiment la première grande victoire de la nation française. Ses succès militaires ont donné à Philippe Auguste une autorité que personne n'ose discuter. Pour bénéficier de la protection du roi, les seigneurs s'empressent de se lier à lui. En contrepartie, le roi fait prévaloir sa volonté en s'opposant à des mariages ou des successions. Il est le seigneur des seigneurs. Paris est maintenant ceinturé d'une muraille de pierres infranchissables des deux côtés de la Seine. Le trésor est transporté du palais de l'île de la Cité au Louvre de Philippe Auguste. Il y a dans les caisses l'équivalent d'un an de dépense. Le royaume n'a jamais été aussi prospère. Le gros œuvre de Notre-Dame est achevé à l'exception de la partie haute des tours. Un chroniqueur de l'époque raconte que les pickpockets s'amusent à détrousser les passants qui se promènent le nez en l'air impressionnés par le bâtiment. Le royaume est enfin pacifié. Cette paix va durer dix ans. En ces temps prospères, les nobles en profitent pour pousser plus loin le luxe et le raffinement. D'ailleurs, comment s'habillent-ils en ce début du XIIIe siècle ? Lors d'Elphine, je vois que vous portez des costumes avec énormément de tissus. Au XIIIe siècle, les femmes nobles notamment vont chercher à avoir un maximum de plis au niveau des manches. Ça permet de montrer qu'on fabrique des costumes et qu'on a les moyens de financer un costume, une cote, avec ce tissu raraché. Donc là, il y a environ combien de mètres de tissus sur votre robe ? Il faut compter au minimum 4 à 5 mètres pour obtenir une robe de noblesse du XIIIe siècle. Le tissu lui-même me semble extrêmement moderne. C'est de l'imprimer. On pourrait presque parler de design aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a un motif qui nous rappelle des formes qu'on trouve aujourd'hui au XXIe siècle. On va rechercher une soie avec des motifs. Ces motifs ne sont pas peints, ils ne sont pas brodés, ils sont directement dans la trame du textile. Pour être à la mode à cette époque, il faut aussi se parfumer. On va retrouver de l'intérêt pour le parfum à partir du moment où on va avoir des contacts commerciaux avec les Arabes, tels que le musc. À partir de ce moment-là, on va commencer à faire du parfum. Le parfum, c'est d'abord des plantes qu'on va laisser macérer dans des huiles, qu'on va laisser macérer dans des vinaigres légers et on va ramener d'Orient un objet assez particulier. Ah oui, ça m'intrigue beaucoup. On va retrouver dans les inventaires princiers. C'est celui-ci ? Tout à fait. Et qui nous vient d'Orient, plus précisément d'Égypte. On appelle ça une pomme d'ambre. C'est un écrin en deux pièces qu'on va ouvrir et dans lequel on va mettre une boule d'ambre ou de musc et qui va parfumer fortement. Au Moyen-Âge, on prend aussi soin de sa peau grâce à des crèmes hydratantes 100% bio réalisées à partir de cire d'abeille ou d'huile d'amande douce et parfumées à l'eau de rose. Et Marjolaine va découvrir un produit encore plus surprenant. Qu'est-ce que c'est ? C'est une résine végétale qui va nous permettre d'assainir les intérieurs quand on le brûle en tant qu'encens, qu'on va utiliser en tant qu'antiseptique pour désinfecter une plaie par exemple, mais qu'on va pouvoir mâcher longuement pour donner bonne haleine. C'est tout simplement l'ancêtre du chewing-gum. Ça va s'émietter au début mais il va falloir persister et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez obtenir un vrai chewing-gum que vous allez pouvoir mâcher toute la journée. Ça ressemble effectivement à du chewing-gum. Les femmes ne sont pas les seules à soigner leur apparence. Chez les hommes aussi, on aime se faire beau. Enfin, selon ses moyens. Ah, Marjolaine, leur Delphine, vous voilà. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que quand je vois le costume de Nicolas, de Fred, qui sont un petit peu des serviteurs, ils ont des couleurs ternes. Tandis que nous, les aristocrates, les seigneurs, comme Damien, on a des couleurs vives parce que ça coûte plus cher d'avoir des couleurs vives, ces belles couleurs, ce rouge, ce bleu. Obtenir des couleurs profondes qui tiennent longtemps sur le textile, effectivement, ça demande déjà des pigments, des matériaux naturels chers, parfois rares. Et plus la couleur est profonde, plus le textile a baigné longtemps dans le bain de teinture. L'autre chose qui me frappe, c'est que quand je vois le costume de Laure ou celui de Dorian, on a tous des longues robes qui arrivent quasiment jusqu'aux pieds. Il n'y a pas une grande différence entre le costume masculin et le costume féminin. Non, et ça reflète d'ailleurs qu'il n'y a pas une énorme différence entre les rôles sociaux des hommes et des femmes. On trouve des exemples de femmes qui ont géré des châteaux, qui ont administré la justice, qui ont même combattu à cheval. C'est finalement une époque beaucoup plus proche d'aujourd'hui en termes d'égalité hommes-femmes que la période suivante. Donc, encore une fois, une société moderne à l'opposé des idées reçues qu'on a sur le XIIIe et le Moyen-Âge en général. Exactement. Le règne de Philippe Auguste est un règne fondamental parce que, d'abord, c'est un long règne, il ne faut jamais l'oublier. C'est un règne qui dure plus de 40 ans. Donc, c'est un règne très, très long. Donc, le lègue de Philippe Auguste est tout à fait important, soit du point de vue politique, l'extension du royaume, soit du point de vue économique et démographique, du point de vue du gouvernement, le développement d'une administration, la mise en ordre des finances royales. Et donc, les caisses sont pleines. C'est un... Et très clairement, dans la géopolitique de l'Europe, le royaume de France, à partir de là, est une des principales puissances incontournables. Donc, il laisse à son fils une France en très, très bonne santé. Mais Louis VIII, lui, n'est pas en bonne santé puisque, malgré son nom de Louis VIII, le lion, eh bien, il va mourir très, très rapidement. Son fils, Louis VIII, meurt de maladie trois ans plus tard. Le petit-fils de Philippe Auguste, Louis IX, hérite de la couronne. Le jeune roi n'a que 12 ans. Sa mère, Blanche de Castille, se retrouve régeante du royaume de France. La France est en paix depuis dix ans. Mais malheureusement, une femme et un enfant de 12 ans à la tête du royaume de France vont réveiller tous les monstres d'hier. Un messager venu de fiefs lointains est porteur d'une sombre nouvelle. C'est un nouveau chapitre de l'histoire de France qui va s'ouvrir dans une période où la ferveur religieuse atteint son paroxysme. Vous allez découvrir l'histoire d'un roi fou de Dieu, le roi Louis IX, futur Saint-Louis. Sa famille, son entourage, ses conseillers vont le pousser à devenir un martyr. Mac et Marjolaine vont partager la vie quotidienne. Mais au début de ce nouveau chapitre, Louis IX n'a que douze ans. Plusieurs seigneurs et barons se rebellent contre le jeune héritier. Et le nouveau roi d'Angleterre, Henri III, menace à nouveau le domaine royal. Le petit-fils de Philippe Auguste a malheureusement deux points faibles. Premièrement, il n'a pas encore été sacré roi. Et du fait de sa jeunesse, il n'a pas encore été proclamé chevalier. Tout simplement, ça va donner envie au baron de reprendre l'indépendance partielle que le règne de Philippe Auguste leur avait enlevé, en quelque sorte. Très vite, ils vont vouloir prendre en otage le jeune roi. C'est la première fois qu'un enfant de douze ans se retrouve à la tête d'un royaume qui est aussi riche. Louis IX, le futur Saint-Louis, est élevé par sa maman vraiment dans le catholicisme suraigu. C'est un cul béni comme on dit pour parler vulgairement et simplement. C'était vraiment l'époque où les reines, le pouvoir des reines était essentiel. Le pouvoir matrimonial, le pouvoir matriarcal était essentiel. En catastrophe, Blanche de Castille lance les préparatifs du sacre à la cathédrale de Reims. Et sur le trajet, à Soissons, l'enfant royal est fait chevalier. Mais comment devient-on chevalier à l'époque ? C'est ce que Mac et Marjolaine de retour en Picardie vont découvrir. En temps normal, on ne devient chevalier qu'après des années d'apprentissage aux techniques des armes et du combat. L'arme principale du chevalier, Thomas, c'est quoi ? C'est l'épée. Ah, l'épée. L'épée, la plus noble des armes pour le chevalier. Alors on sait qu'à l'époque, l'épée, ça pèse extrêmement lourd, on la tient à deux mains. Oh, bah je te laisse essayer. Ah non, c'est extrêmement léger. Eh oui. Ça pèse combien ? Ça va peser entre 800 grammes et 1,2 kg, 1,3 kg pour une épée à une main. Ah oui, donc ça tient à une main. Au 13e siècle. La réalisation d'une telle épée nécessite 200 heures de travail. La plus célèbre des épées est sans doute Excalibur, l'épée magique du mythique roi Arthur. La légende raconte qu'il aurait réussi à la retirer d'un roc. Il devient alors roi de Bretagne et installe sa cour à Kaamelott, une cité mythique où les plus grands chevaliers se réunissent autour d'une table ronde. Perceval, Lancelot du Lac, Merlin l'Enchanteur ou encore la reine Guenièvre sont autant de personnages légendaires dont les exploits font rêver les chevaliers du Moyen Âge. C'est le bien le plus précieux. Le chevalier, j'imagine. C'est très très précieux. C'est très précieux. Symboliquement également. Bon, comment on s'en sert ? C'est déjà l'escrime, ben non, on ne peut pas faire de... Ah non. Donc tu utilises ton arme de tranchant. De taille. De taille. Ou des stocks. Ou des stocks, je t'ai. Avec la peau. Très bien. C'est un chou. C'est la tête de ton ennemi. C'est la tête de mon ennemi. C'est un ennemi qui n'a pas une armure très très efficace. Pas comme un chevalier. Donc il a son casque mais il n'a que son gambison. Alors si tu donnes un coup qui vient d'en haut en biais comme ça, tu peux l'atteindre ici au cou et peut-être le décapiter. Alors fais attention quand même à ton bras gauche surtout. Oui, pour éviter les retours. Bien. On voit les armes aussi tranchantes. C'est impressionnant. Il ne faut pas oublier ce que tu tiens dans la main est une arme de guerre. Une arme de guerre du 13e siècle mais une arme de guerre. Mais l'épée ne suffit pas. Pour combattre, le chevalier doit aussi penser à sa protection. Pour cela, il enfile d'abord un gambison. Un vêtement matelassé qui amortit les coups. Puis avec l'aide de son écuyer, le chevalier doit ensuite passer un aubert. Un vêtement en côte de maille qui pèse entre 12 et 15 kilos. D'accord. Et alors on voit qu'évidemment, l'épée prend du poids non pas à cause de son poids propre mais parce que ça pèse sur les bras. Ah oui. En fait, c'est la multiplicité des anneaux qui offre protection. Protection efficace contre les coups d'épée, le aubert est au chevalier ce que le gilet pare-balles est aux policiers d'aujourd'hui. Le 29 novembre 1226, les plus grands chevaliers du royaume assistent au sacre du jeune roi Louis IX dans la cathédrale de Reims. Mais en attendant sa majorité, c'est sa mère, Blanche de Castille, qui dirigera le royaume pendant presque 10 ans. Les Blanches de Castille est une femme qui va se révéler très vite une femme de caractère et elle va devoir assurer la régence du royaume. C'est une femme à poigne parce que, vous savez, on n'est pas encore très très éloigné de l'époque où le roi avait été choisi parmi la noblesse et il y a encore à ce moment-là tous les grands barons français qui disent « Oh, on en a marre des descendants du Capé, on va essayer de trouver un nouveau roi ». Bien que Louis IX ait été sacré roi, les barons rebelles projettent de le kidnapper. La cour royale se trouve à Orléans. Les barons foncent sur la ville et entourent la demeure royale. Et c'est ça, en fait, qui montre aussi la fragilité du principe dynastique. C'est qu'il suffit, après tout, que le roi puisse être pris en otage et à ce moment-là, tout est différent. Blanche de Castille et Louis IX se retrouvent assiégés. Mais Blanche envoie des messagers à Paris demander du secours. La population parisienne répond à son appel, prend les armes et marche sur Orléans. Blanche et Louis IX peuvent enfin sortir de la ville. Ils sont accompagnés par la foule qui scande le nom de Louis IX. Le retour sur Paris est triomphal. Cet événement va renforcer les liens entre le roi et son peuple. En Picardie, il est temps pour Mac de passer du statut d'écuyer à celui de chevalier. Cette cérémonie s'appelle l'adoubement. Mac, agenouille-toi. De ce que tu as fait montre de bel esprit et de curiosité, reçois l'adoubement. Au nom de Dieu, je te fais chevalier. Qu'on lui mette les éperons. L'adoubement est un rituel très codifié. Les éperons montrent qu'il est désormais un cavalier accompli. A présent, lève-toi et reçois ton épée. Chevalier, sois-en digne. Merci, Thomas. Marjolaine, je suis chevalier. C'est vrai, Mac. Rappelez-vous, vous avez des privilèges, mais surtout, des responsabilités et des devoirs. C'est vrai. Je vais défendre la paix et la justice. Absolument. Vivante ! Non ! Lors de son adoubement, le chevalier fait le serment de défendre tous les faibles, de ne jamais fuir devant l'ennemi et de servir le droit et le bien contre l'injustice et le mal. Tout bon chevalier doit donc faire preuve de vertu morale. Il doit être fidèle à sa parole et se montrer généreux. Moi, ce qui m'a le plus surpris, Marjolaine, c'est de voir qu'à l'époque, on devient chevalier parce qu'on est un homme valeureux et non pas uniquement parce qu'on est fils de nobles ou de chevaliers. Oui, au XIIIe siècle, la chevalerie, c'est un véritable ascenseur social. Ça va durer combien de temps, ce système ? Ça va durer cinq siècles jusqu'à la Révolution française mais très rapidement, les chevaliers vont transmettre leurs privilèges à leurs fils plutôt qu'à des écuyers rencontrés par hasard. Et progressivement, on va voir une fusion entre la chevalerie et la noblesse. Cette fusion est à peu près achevée vers 1250, donc à peu près à l'époque de Saint-Louis. Elle est liée à plusieurs facteurs. D'abord, le coût croissant de l'armement qui fait que, en gros, seule l'aristocratie a les moyens de se payer cet équipement. Également, il faut du temps parce que pour pouvoir être chevalier, pour pouvoir faire la guerre en respectant les codes militaires, il faut s'entraîner. Et donc, il faut du temps pour ça et donc, on ne peut pas en même temps être paysan et chevalier. Ça devient incompatible en fait comme activité. Et puis, ces nobles vont arrêter de se battre, de montrer leurs valeurs. Ces privilèges vont sembler injustes et quand l'ascenseur social sera complètement bloqué, au bout de cinq siècles, ce sera la révolution. Louis IX a désormais 20 ans. Il ne lui manque plus qu'une reine. Blanche de Castille choisit la première fille du comte de Provence, Marguerite. La jeune provençale est réputée d'une grande beauté. Grâce à Philippe Auguste, le royaume a gagné plusieurs accès à la mer, au nord, sur la Manche et à l'ouest, sur l'Atlantique. Mais en choisissant Marguerite de Provence, Blanche consolide la présence du roi dans le sud de la France et offre à son fils une ouverture sur la Méditerranée. Pas de mariage royal sans repas de fête. Mais que mange-t-on à l'époque à la table d'un seigneur ? Retour au château de Puyvert, au sud de Toulouse. C'est ici, au sommet de son donjon, que se trouve la salle des musiciens. Il s'y déroulait de somptueux banquets au son des champs des troubadours. Mais avant la fête, place à la cuisine. Vous allez voir qu'au Moyen-Âge, on sait se régaler. Bonjour Fabien. Bonjour Mac. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Nous allons faire de la cuisine à jour de poisson, à commencer par des rissoles. Fabien est un spécialiste de la cuisine médiévale. Mac va l'assister dans la préparation d'un repas seigneurial. Je vous propose, Mac, de faire une recette de poisson au verju et à la graine de paradis. Aujourd'hui, poivre de Guinée, ça vient de Guinée, donc ça vient d'Afrique. Et donc, ça transite par les Arabes toujours une fois qui font le commerce des épices et qui nous permet à nos tables occidentales d'y accéder. Les épices sont les ingrédients stars de la gastronomie du Moyen-Âge. Poivre, girofle, cannelle, muscade, gingembre, safran, entre autres, sont sur toutes les bonnes tables d'Europe. On se ruine pour se les procurer. 500 grammes de safran coûtent autant qu'un cheval. Le même poids en cannelle s'échange contre un bœuf. Quand on mange une cuisine épicée, on se rapproche de Dieu également. On est aussi toujours dans cette hiérarchie des aliments. Au XIIIe siècle, la tradition des écrits culinaires renaît. L'Apicius est un livre qui date des Romains. On y trouve une collection de recettes classées par ingrédients et par plats. Cet ouvrage est connu grâce aux copies faites au Moyen-Âge. Dans l'histoire culinaire, aucun livre de cuisine ne bénéficiera d'un tel rayonnement. Comble du raffinement, sur ce poisson frais, on verse du jus de citron. Adopté d'abord dans la cuisine arabe pour acidifier les plats, le citron est cultivé depuis le début du XIIIe siècle dans le sud de l'Europe. C'est une recette qui n'a rien à envier à la gastronomie d'aujourd'hui. Il y a une recherche évidente de la gastronomie déjà au Moyen-Âge. Sauf qu'à l'époque, elle est réservée à une élite. Au XIIIe siècle, c'est une période où les rendements augmentent, où les échanges avec l'extérieur augmentent. Et puis surtout, on aime comme aujourd'hui les produits qui viennent de très loin. Vous avez raison. Aujourd'hui, on voit partout du sel de l'Himalaya, du poivre du Sichuan. Donc aujourd'hui, comme au XIIIe siècle, quand on veut impressionner ses amis ou les clients de ce restaurant, on va chercher ses produits très exotiques. Ça n'a pas changé finalement. C'est donc dans le plus grand raffinement que le mariage royal est célébré en grande pompe dans la cathédrale de Sens le 27 mai 1234. Louis a 20 ans, Marguerite en a 13. Très vite, ils tombent amoureux l'un de l'autre. À Puy-Vert aussi, les chants des troubadours nous parlent d'amour. Fines amourettes et Dieu s'y ne sait qu'en les verrer. Marjolaine, on est dans la grande salle du château de Puy-Vert. On vient d'écouter ces musiciens. Ça se passe toujours comme ça, un banquet au XIIIe siècle ? Oui, ça se passe vraiment comme ça. C'est un moment très important de la vie du Seigneur puisque c'est le moment où il peut se retrouver avec d'autres nobles et échanger un peu comme dans un dîner d'affaires. Sauf que là, il y a une grande table en U, tout le monde se fait face. C'est très codifié, le plan de table ? C'est extrêmement codifié. Nous sommes ici dans ce qui s'appelle le haut bout de la table, c'est-à-dire la table haute où se trouvent les invités de Marc. Nous, le Seigneur qui nous reçoit et sa femme. Bonsoir Comte. Bonsoir Marc. Sur les côtés du U, qu'on appelle les babous de la table, se trouvent les invités, un peu moins importants, généralement, les vassaux du Seigneur. Tout le monde va manger la même chose. Eh bien, tout le monde mange la même chose, mais pas au même moment. Nous allons être servis en premier et donc nous allons manger chaud alors que les convives, vous mangez tiède. Vous êtes donc au bon endroit. Eh bien, tant mieux. Là encore, contrairement aux idées reçues, tous les convives se lavent les mains avant de manger. À cette époque, il n'y a pas de hors-d'oeuvre, de plat principal ou de dessert. L'ensemble des plats est servi en même temps. premier service, à savoir un faisan revestu pour notre bon seigneur, accompagné de harengs fumés aux myrtilles confites dans du miel, ainsi qu'un potage aux cèpes, divers champignons des bois et aux châtaignes, des rissols à jour de poisson, ainsi que des pois chiches à l'ail et au cumin. À table, on boit essentiellement du vin. On en consomme jusqu'à 3 litres par jour et par personne. Aux assiettes, on préfère souvent de grandes tranches de pain sur lesquelles sont déposées les aliments. Après les repas, ces tranches sont données aux serviteurs. Cette tradition du partage du pain s'appelle faire compain. C'est de là que sont nés les mots copain et compagnon. Au XIIIe siècle, le raffinement est partout. À table, mais aussi dans les arts. À Paris, les tours de Notre-Dame sont enfin terminées. Elles s'élèvent à plus de 69 mètres de hauteur. Les artisans ont commencé la décoration extérieure de la façade. La cathédrale Notre-Dame est un symbole de l'art gothique qui se répand dans toute l'Europe. Mais cet art gothique, de quel pays vient-il ? Ça ne vient pas de chez nous. C'est de l'art gothique. Got, ça veut dire allemand. Donc, ce sont des innovations qui nous arrivent d'Allemagne. Mais pas du tout. En fait, ce terme d'art gothique, il a été attribué à ces cathédrales des siècles plus tard, à un moment où on trouvait ça très laid. Mais à l'époque, ces cathédrales, elles naissent en Picardie et en Ile-de-France et qu'on appelle l'art français parce qu'il est typique du Royaume de France. Donc, toute cette architecture, toutes ces cathédrales gothiques, en fait, on peut être fier, c'est une invention 100% française. Exactement. La France du XIIIe siècle est aussi le berceau des célèbres troubadours. Les troubadours, ce sont les auteurs-compositeurs de l'époque. En général, des nobles. Ici, ce sont des menestrelles, c'est-à-dire des musiciens engagés par le Seigneur pour jouer de la musique écrite par des troubadours. Les troubadours sont des artistes à part entière, ce sont des créateurs et il y a un phénomène de, on va dire, de star. Il y a des troubadours qu'on s'arrache parce qu'ils vont de cours en cours. Et c'est surtout le fait des châtelaines, les dames, aimaient se faire une manière de petite cour, aimaient lire, aimaient également les gens qui savaient raconter ou chanter des histoires. Ça a été la pleine époque, la pleine effervescence des troubadours. Alors, de quoi parlent ces paroles exactement ? Alors, ces paroles parlent de deux sujets principaux. D'abord, les hauts faits des chevaliers. La plus connue, c'est la légende arthurienne qui est arrivée jusqu'à aujourd'hui, Lancelot, Perceval. Et puis, surtout, ça parle d'amour, comme aujourd'hui, on adore les histoires d'amour. Mais attention, d'amour courtois, c'est-à-dire totalement platonique. Les troubadours composent des poèmes qui exaltent la dame, qui promeuvent l'adultère d'une certaine manière dans une société où le mariage n'est justement pas le fruit de choix d'époux entre eux, mais de famille, d'alliances politiques, d'alliances d'intérêts, disons. Il y a un amour entre le chevalier et une dame qui est en fait la femme de son seigneur. Donc, il y a un trait qu'on retrouve très souvent, c'est la supériorité sociale de la femme sur le chevalier. Et donc, le chevalier doit conquérir la femme, en général, la femme de son maître. Il doit pour cela développer une stratégie qui est en fait une transposition assez élaborée des pratiques proprement guerrières de la chevalerie. Il doit conquérir sa femme comme on va faire l'assaut d'une tour, en fait. Évidemment, ça, c'est un système de valeurs qui est complètement opposé à celui de l'Église. Et l'Église était d'ailleurs très, très opposée à cette littérature courtoise, en fait. Comme dans une chanson de Troubadour, Louis est fou amoureux de Marguerite. Mais Blanche a une ambition pour son fils. Il doit devenir un saint. Et pour cela, il lui faut respecter des règles de vie pieuse et austère. Le XIIIe siècle est une période d'intenses ferveurs religieuses. Pour beaucoup, la vie du Christ est un modèle à suivre. Il est temps de découvrir la vie des moines qui tiennent un rôle essentiel dans la société de l'époque. Nous retrouvons Mac et Marjolaine dans une forêt de Vendée. Les moines cherchent à s'écarter du monde pour se rapprocher de Dieu parce qu'en quelque sorte, les forêts leur servent de protection. Et il y a beaucoup de monassères à cette époque ? Il y en a près de 2000. 2000. En effet, c'est énorme. Les plus petits monastères comme celui de Gramont en Vendée s'appellent des priorés. Aujourd'hui, il n'en reste plus que trois. Ici, à l'époque, ne vivaient que cinq moines. Marjolaine, pourquoi est-ce qu'il y a cette grande cour au milieu du monastère ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un cloître Mac. Ah oui, il y avait ici un jardin, des colonnes, des galeries couvertes, c'est ça ? C'est ça ? C'est l'endroit où les moines pouvaient prendre l'air parce qu'ils avaient fait vœux de clôture, se retirer du monde. Ils vivaient littéralement cloîtrés et ces quatre murs, c'était leur jardin. Mac va vite découvrir que l'emploi du temps d'un moine est bien rempli. Alors que la religion tient une place essentielle dans la société, le roi lui-même est un exemple de piété. Il prie tous les jours et assiste à tous les offices. Il se mortifie en se flagellant ou en portant un silice, un sous-vêtement en poils de chèvre rugueux et inconfortable. On raconte même qu'il verse de l'eau sur ses plats pour les affadir. Proche des pauvres et des ecclésiastiques, Louis IX rêve de vivre comme un moine. D'ailleurs, c'est au nom de Dieu qu'il a accepté la charge de roi. Rien ne se fait sans Dieu. Il a des toques véritablement. Il ne faut pas faire ça parce que Dieu ne voudrait pas. Il faut faire ci parce que Dieu le veut. Dieu est partout. Il ne vit que par Dieu. Donc je dirais que c'est quelqu'un dont la piété par ailleurs est extrêmement importante, extrêmement intense est cohérente avec son temps et avec les transformations spirituelles et religieuses de son temps. En vieillissant, sa ferveur s'amplifie. À 28 ans, il achète à prix d'or des reliques du Christ à l'empereur de Constantinople. La plus précieuse de ses reliques est la couronne d'épines. Pour l'accueillir, il fait construire un joyau de l'architecture gothique, la Sainte Chapelle. Édifiée dans l'enceinte de son palais de l'île de la Cité, la Sainte Chapelle va servir d'écrin à la couronne d'épines et à un morceau de la vraie croix. Seuls les membres de la famille royale pourront venir y prier. Donc ça, c'est la Sainte Chapelle que Saint-Louis fait construire dans son palais, ici, au cœur de Paris. Ça a mis combien de temps à construire ? Eh bien, figurez-vous que ça a pris seulement 6 ans. 6 ans, c'est extrêmement rapide. D'autant plus que c'est une vraie prouesse technologique, cette Sainte Chapelle. Ça fait quelle hauteur ? Ça fait 45 mètres de haut. Et c'était aussi coloré à l'époque ? Oui, à l'époque, au Moyen-Âge, on aime les couleurs, les couleurs vives, la lumière. Regardez la hauteur de ces vitraux, c'est vraiment stupéfiant. Pourquoi est-ce que Saint-Louis fait construire une chapelle aussi gigantesque alors qu'à deux pas, Notre-Dame est en construction ? Eh bien, parce que le roi Saint-Louis vient d'acheter 122 reliques du Christ à Constantinople, la couronne d'épines, un clou, un morceau de la vraie croix et il fait construire cet écrin pour les abriter et pour montrer sa puissance et sa foi. Ça lui a coûté cher ? Il a dépensé la moitié de ses revenus de l'année pour acheter ses reliques. C'est l'équivalent aujourd'hui de la moitié du budget de l'État. Ça se chiffrerait en dizaines, en centaines de milliards d'euros. Absolument. Ça coûte trois fois plus cher que la construction de ce bâtiment. Est-ce qu'au moins ces reliques sont vraies ? Non. On est 1200 ans après la mort du Christ en réalité, il n'y a aucune trace archéologique véritable de la crucifixion. En revanche, ce qui compte, c'est qu'on croit qu'elles sont vraies et c'est pour ça que Saint Louis va dépenser cette somme gigantesque parce que ces reliques sont un témoignage de sa puissance et de sa foi. Et la présence de ces reliques à Paris fait de Paris une ville sainte et fait du roi de France un des premiers personnages au sein de la chrétienté. La Sainte-Chapelle est à peine achevée que Louis IX tombe gravement malade. Les détails de sa vie nous sont parvenus grâce aux récits de ses contemporains car cette époque connaît un renouveau de la littérature. On traduit des textes grecs anciens en latin, on découvre les auteurs arabes. Les experts de la fabrication des livres ce sont les moines. Mais comment font-ils alors que l'imprimerie n'existe pas ? Olivier, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de recopier un manuscrit. A l'époque, c'est la seule manière de produire des livres, de les recopier. Eh oui, Mac, à l'époque, il n'y a pas d'imprimerie donc on recopie à la main, page après page, les textes anciens. La pièce où travaillent les moines copistes et les enlumineurs s'appelle le scriptorium. Au XIIIe siècle, tous les livres sont écrits à la main et ensuite recopiés. Chaque livre est unique. Mais alors, ça limite beaucoup la production, la diffusion des livres. Très peu de gens savent lire. Les livres coûtent très cher. Par exemple, pour recopier une Bible, il faut le travail de tout un monastère pendant un an. Ah oui, c'est gigantesque. Sur quoi on écrit ? Je vois, c'est un papier très ancien, c'est ça ? Ce n'est pas du papier, c'est du parchemin. Le parchemin, c'est du papier ? Non, le parchemin, c'est de la peau d'animal, c'est de la peau d'agneau ou de chèvre ou de chevreau et pour les livres les plus riches, de veau. Un livre manuscrit en parchemin coûtait l'équivalent d'un troupeau, c'est-à-dire des dizaines de bêtes. C'est donc un objet extrêmement précieux que l'on conserve dans des bibliothèques où ils sont enchaînés aux pupitres pour éviter les vols. C'est quand même un travail extraordinaire. Olivier, je pourrais essayer ? Ah, mais bien volontiers. Prenez ma place. Ah oui, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette page ? Le noir étant écrit, l'or étant posé, je vous propose de poser du pigment bleu. Ici, sur l'eau lumineuse ? Tout à fait. Alors, pigment bleu. Pas de tube de gouache à l'époque. Comment fait-on ? Eh bien, on préparait nos pigments à partir de poudre concassée. En l'occurrence, c'est le lapis lazuli. Ça vient de loin, cette poudre à l'époque ? Ça vient de l'actuel Afghanistan. De l'actuel Afghanistan ? C'est extrêmement loin. C'est la couleur la plus chère qui existe à l'époque. C'est même plus chère que l'or et c'est une couleur qui est réservée au roi et à la Vierge Marie. Finement broyé et mélangé à du blanc d'œuf et de l'eau, le lapis lazuli est prêt à être posé. C'est ainsi que l'on réalisait les enluminures, de véritables œuvres d'art. Alors qu'on le croit condamné, Louis IX se remet de sa terrible maladie. Pour remercier Dieu, qu'il tient pour responsable de sa guérison, il décide de partir à son tour en croisade. Mais pour cela, il a besoin d'un accès naval sur la Méditerranée. À cette époque, celle-ci est contrôlée par les marines italiennes. Le port de Marseille lui-même appartient au roi de Naples. Louis va donc créer le premier port militaire français sur la Méditerranée, le port d'Aigues-Mortes. Ce port fortifié, le premier de France, est parvenu quasi intact jusqu'à nous. C'est de là qu'après trois ans de préparation, Louis IX et la reine Marguerite embarquent pour l'Orient à la tête d'une armée de 25 000 hommes, comprenant les grands barons du royaume. Ensemble, ils font voile vers Chypre. Pendant le voyage, Louis IX passe de longues heures à prier. Saint Louis croit à l'idée de croisade comme ses contemporains. Ce qui fait peut-être la différence, ce n'est pas tellement le fait qu'il serait plus accroché à l'idée de croisade que ses contemporains, c'est plutôt la manière d'incarner le roi croisé. c'est-à-dire c'est le roi qui fait son salut et fait le salut de son peuple en partant en croisade et puis il y a cette dimension christique évidemment qui prend de l'importance. Après 11 mois de voyage et une longue escale à Chypre, Louis IX débarque enfin à Damiette sur la côte égyptienne le 5 juin 1249. Les armées croisées avec le roi à leur tête sautent à l'eau, rejoignent le rivage et dans la foulée s'engagent dans un combat féroce contre les armées égyptiennes qui tentent de les repousser. La victoire est totale. En 24 heures, Louis se rend maître de la ville de Damiette. Il décide alors de conquérir l'Egypte entière. Plus que jamais, il se sent investi d'une mission divine. À cette époque, la foi imprègne toute la société. Retournons au priory de Gramont où Mac va découvrir un des aspects les plus curieux de la vie des moines. Le silence est un des fondements de la vie monastique. On pense à l'époque que c'est un moyen de s'approcher de Dieu. En dehors des prières et d'un parloir, toute parole est interdite. Mais comme il faut bien communiquer, les moines inventent une véritable langue des signes qui en comprend près de 300. poissons. Cette langue ne tombera en désuétude qu'à l'époque de Louis XIV. Les moines prennent deux repas par jour. Le prendium à midi et la sénat à 18 heures. Les périodes de jeûne sont nombreuses. En signe de pénitence, les moines ne mangent pas de viande, mais principalement du poisson. Malheureusement pour Mac, à chaque repas, un moine est désigné pour lire des passages de la Bible. Le latin classique enseigné dans les écoles reste la langue des services religieux, des ouvrages scientifiques et des actes législatifs. Pourtant, grâce à l'affirmation du pouvoir du roi de France, la langue du roi parlée en île de France va peu à peu s'imposer dans le royaume. Il s'agit du Francien, ancêtre du français. En Égypte, rien ne se passe comme prévu. Une tempête a dispersé le reste de la flotte alors que Saint-Louis prévoyait de remonter le Nil pour prendre la ville du Caire. Il est forcé d'attendre encore à Damiette. Le sultan d'Égypte fait alors une proposition exceptionnelle au roi de France. En échange de la ville de Damiette, il offre à Saint-Louis les villes d'Ascalon, de Tibériade et surtout Jérusalem. Cette croisade commence bien. Elle est victorieuse dans un premier temps sauf que Louis IX était probablement un piètre stratège. Mal conseillé par son frère Robert, Saint-Louis refuse l'offre du sultan d'Égypte. Il préfère continuer la guerre. La réponse des armées égyptiennes est immédiate. Les croisés sont attaqués de toutes parts. L'expédition tourne à la catastrophe. Les armées du roi subissent défaite sur défaite. Là, le piège s'est refermé sur eux, c'est-à-dire d'une situation avantageuse est née une catastrophe. Saint-Louis perd son frère Robert à la bataille de la Mansoura. Deux mois plus tard, le roi et la majeure partie de son armée sont faits prisonniers par les Égyptiens. Restée à Damiette, Marguerite accouche d'un fils et dans le même temps, elle parvient à convaincre la flotte de ne pas abandonner le roi. La nuit est tombée sur le priory de Grammont. Après une journée d'études et de prières, il est temps pour Mac de s'accorder un peu de repos. À cette époque, on vit au rythme du soleil, mais la nuit va être de courte durée. À deux heures et demie du matin, les moines se relèvent pour une prière nocturne, les matines. Mais comment font-ils pour se réveiller en pleine nuit ? Nous savons qu'à cette époque, apparaissent des réveils qui utilisent l'eau et sont partiellement mécaniques. Ces premières horloges permettent de sonner l'heure des huit prières qui rythment la journée d'un moine. Mac peut ensuite aller se recoucher et profiter des quatre heures de sommeil qui lui restent avant la prière des laudes à 6h30. Les habitants des villes, eux, ont droit à une nuit complète. Pour prévenir tout risque d'incendie et aussi parce que l'on considère qu'un artisan doit exercer son métier à la vue de tous, le travail de nuit est formellement interdit. Cette interdiction donnera naissance à l'expression « travailler au noir ». Une seule profession a le droit d'outrepasser cette règle, celle qui fabrique les haubertes, les fameuses côtes de maille que portent les chevaliers. En l'absence de son fils, c'est la reine-mère Blanche de Castille qui gère le royaume de France. Elle doit tenir bon face au nouveau roi d'Angleterre, Henri III, qui a la ferme intention de récupérer les anciennes possessions anglaises conquises par Philippe Auguste. En Orient, Saint Louis est libéré contre une rançon et la promesse de quitter l'Égypte. Le roi embarque pour le royaume de Jérusalem où il s'attarde encore trois ans. Mais au printemps 1253, un messager lui annonce que sa mère, Blanche de Castille, vient de mourir. Dévasté par le chagrin, le roi s'enferme pendant deux jours et décide de rentrer en France. Il est âgé de 40 ans et son expérience en Orient l'a profondément marqué. Au prieret de Gramont, le jour se lève. Mac n'a dormi qu'un peu plus de trois heures et il doit se rendre une nouvelle fois à la chapelle pour la prière des laudes. Mais pourquoi les moines prêtent-ils à toute heure du jour et de la nuit ? A cette époque, on craint et on attend la venue de la fin du monde et du jugement dernier. C'est pour leur assurer une place au paradis que les moines ont pour mission de prier pour les morts comme pour les vivants. L'office terminé, les moines travaillent à différentes tâches pour subvenir à leurs besoins. Mais l'entretien d'un monastère coûte cher. Pour s'assurer des revenus complémentaires, il est fréquent que les moines construisent des moulins dont ils font payer l'usage aux paysans qui y font moudre leur blé. Car à l'époque, les moulins sont des machines à la pointe de la technique qui utilisent des énergies nouvelles, l'air et l'eau. Nous allons découvrir au château de Guédelon comment fonctionne l'une d'entre elles. On est au 12e, 13e siècle. Le meunier, c'est un petit entrepreneur qui gère son moulin. C'est un peu sa PME ? Certainement pas. C'est plutôt un fonctionnaire puisqu'il est vraiment au service du seigneur, le moulin étant la propriété du seigneur. Parce que le moulin est toujours contrôlé par un seigneur. Un seigneur ou l'église. Un seigneur ou l'église. Pourquoi Marjolaine ? Est-ce qu'il n'y a pas du moulin privé ? Parce qu'un moulin, ça coûte extrêmement cher, il faut un investissement très important. Et puis c'est surtout un lieu de pouvoir puisque c'est là que tous les habitants viennent faire leur farine. À une époque où il y a très peu d'argent, c'est en fait en farine qu'on paie ses impôts au seigneur. Création du Moyen-Âge, ce moteur hydraulique est destiné à remplacer la force humaine. Regardez ! Waouh ! Introyable ! Ah, ça va vite ! La meule de ce moulin à eau remplace le travail de 40 hommes. Le recours à l'énergie hydraulique est une véritable révolution technique. Voilà ce qu'on récupère. Alors c'est marrant parce que, à la différence des moulins modernes qui vont moudre et tamiser en même temps, là en fait, on récupère la farine qu'on voit bien mais on récupère aussi l'enveloppe du grain qu'on appelle le son. Exactement, ça dépendra clairement du rang social pour la question du tamisage. Pourquoi Marjolaine ? Eh bien parce que les paysans mangent du pain complet. Le tamisage, c'est uniquement pour le seigneur qui lui a beaucoup de farine et peut se permettre de la tamiser pour avoir un pain bien blanc. Saint Louis arrive à Paris le 7 septembre 1254. Lors de la septième croisade, il n'a ni conquis l'Egypte ni repris Jérusalem. Mais ses échecs n'ont pas entaché son aura de roi très chrétien. On le considère déjà comme le plus grand seigneur de l'Occident. Il s'apprête à réformer son royaume en profondeur. À cette époque, la justice, souvent cruelle et arbitraire, est exercée par de multiples autorités. Saint Louis va poser les bases d'une justice moderne et plus juste. La justice fonctionne de manière très différente d'aujourd'hui parce qu'à l'époque, elle n'est pas du tout réservée au seul état public. La justice est exercée par les seigneurs et les seigneurs, il y en a plein, y compris dans un même espace, dans une même ville, par exemple. Il y a un vrai millefeuille de juridiction, de seigneurs, puisqu'en gros, les principaux seigneurs qui détiennent le sol sont aussi des seigneurs justiciers. C'est là où il y a une véritable révolution et c'est là où le modèle de sainteté du futur Saint Louis rencontre le développement de l'État, c'est qu'on va inoculer, distiller au goutte à goutte des principes moraux dans des procédures judiciaires qui auparavant n'étaient que des coutumes ou des copies du droit romain et donc on va christianiser en quelque sorte la justice. Et ça, pour le coup, c'est une vraie révolution. Indépendance des juges, obligation d'enquête, audition des témoins, possibilité de faire appel. Le roi promulgue une série de lois dont les principes sont toujours en vigueur aujourd'hui. Il écrit notamment « Nul ne sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès ». C'est la naissance de la présomption d'innocence. On dit que Saint Louis écoute les griefs de ses sujets sous un chêne au château de Vincennes. En vérité, il s'agit là d'une légende. Le roi ne rend pas la justice lui-même. Au palais de la cité, une haute cour de justice a été établie. Ce lieu existe toujours. 800 ans plus tard, on rend toujours la justice dans l'ancien palais royal devenu le palais de justice de Paris. Profondément marqué par les horreurs de la 7e croisade, le roi fait construire le premier hôpital de France pour les aveugles. l'hôpital des 15-20. Lui aussi existe toujours. Enfin, Saint Louis favorise la création d'un collège universitaire, la Sorbonne. Il accueille les étudiants qui n'ont pas les moyens de se loger et de payer leurs livres. Henri III souhaite toujours récupérer les terres prises par Philippe Auguste. Mais si Philippe Auguste excellait dans l'art militaire, Saint Louis est désormais un faiseur de paix. Pour la première fois depuis des siècles, un vrai traité de paix est signé entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Cette paix va durer 80 ans. Le Moyen-Âge, c'est bien autre chose qu'une succession de guerres et de famines. Comme à toutes les époques, on sait se divertir. Au village médiéval de Saint-Sylvain-d'Anjou, vous allez découvrir un des jeux les plus populaires de cette époque. c'est l'ancêtre du football, du rugby et du hockey. Ce jeu s'appelle la soule. Les règles sont simples. Deux équipes face à face, une balle au centre. L'objectif, envoyer la balle entre deux poteaux dans le camp adverse. La soule est pratiquée de différentes manières, avec des crosses ou la balle au pied. La soule est encore pratiquée en Bretagne. But ! Alors ? C'est comme l'espoir d'aujourd'hui. Il faut courir. Je pense qu'au Moyen-Âge, avec tous les travaux d'extérieur qu'ils avaient, ils avaient une condition physique meilleure que les lundes, peut-être, quand ils n'étaient pas malades. La vie s'écoule paisiblement dans tout le royaume pendant 16 ans. Saint Louis a 56 ans. Mais le souvenir de l'échec de la 7e croisade le hante toujours. Le roi de France reprend son bâton de pèlerin et part pour la 8e croisade. Mais avant de partir, le roi veut se recueillir à la cathédrale de Notre-Dame. Il a financé un des joyaux de l'édifice, la rosace sud. Ses vitraux représentent des épisodes du Nouveau Testament. Ça dit donc, Marjène, c'est super vertigine. Heureusement qu'on est assuré. Pourquoi vous m'avez menée ici ? Oui, Mac. Nous sommes à 20 mètres du sol, au plus près de la rosace sud, la dernière rosace commandée par Saint Louis pour la cathédrale Notre-Dame. Et donc, cette rosace, ses vitraux, date véritablement du règne de Saint Louis. Oui, et puis c'était une rosace extrêmement importante pour lui. Il voulait absolument l'avoir achevée. C'est pour ça qu'il a retardé son départ en croisade. Cette croisade qui allait être la dernière puisque c'est là qu'il est mort. Ça veut dire qu'en 1270, Saint Louis se tient peut-être exactement là où nous sommes. Il découvre ses vitraux avant de partir en croisade. Et c'est la dernière chose qu'il va emporter dans sa mémoire en partant vers Saint-Ain où il va rester. C'est émouvant, hein ? Très. C'est un privilège d'être ici. Extraordinaire. Extraordinaire. Le 1er juillet 1270, Saint Louis embarque d'Aigues-Mortes avec son armée en direction de Tunis. À peine débarqué sur les plages tunisiennes, le roi prend la ville de Carthage. Mais cette victoire est immédiatement suivie d'un désastre. La dysentrie et le typhus s'abattent sur l'armée croisée. Chevaliers et seigneurs tombent malades et meurent. Deux mois à peine après son départ de France, l'armée est déjà décimée. La situation devient critique pour Saint Louis, très affaibli physiquement par les privations qu'il s'inflige quotidiennement. Il mange si peu qu'il n'est pas rare qu'il soit porté. Très vite, le roi tombe malade et meurt le 25 août 1270. Il sera canonisé 50 ans plus tard. C'est ainsi que Louis IX prendra pour toujours le nom de Saint Louis. Les historiens contemporains se posent encore beaucoup de questions sur Saint Louis et sur la véracité de la légende religieuse de ce roi charismatique. Une chose est sûre, à partir de ce moment, Saint Louis devient pour tous les rois de France une icône et un symbole. Cette période a marqué à tout jamais l'histoire de France. Ce fut le temps des prouesses techniques et de l'ingéniosité des hommes qui leur permirent de s'élever vers les cieux. Le pays s'est couvert de châteaux forts en pierre traçant le début de nos futures frontières. Grâce au courage des femmes et des hommes de cette époque, la France est devenue une puissance incontournable dans tout l'Occident. Les fondations de la justice moderne sont nées sous Saint Louis. Cette époque a vu la naissance des écoles, des universités et des hôpitaux. Les historiens modernes nommeront pour toujours cette période du Moyen-Âge le beau Moyen-Âge. C'est un beau symbole de cette période finalement brillante qu'est ce temps des châteaux forts, des chevaliers, de Saint Louis et de Philippe Auguste. Oui, j'espère Mac que ce voyage à travers le Moyen-Âge vous a permis de revoir cette période qu'on imagine trop souvent comme sombre, sale, cruelle, alors que c'est une période de culture, de savoir, d'ouverture sur le monde et d'un certain raffinement finalement. Et puis ce sont réellement les débuts de la nation française. Tout à fait. A l'opposé de tout ce qu'on croit savoir sur le Moyen-Âge. Vous savez quoi ? Ça me donne vraiment envie de découvrir avec vous d'autres périodes de notre histoire. Avec grand plaisir. Et maintenant, une autre époque clé de l'histoire de France, le 19e siècle. L'histoire au quotidien revient tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501